Au bout de la rencontre, nous avons décidé de mettre en place six commissions, dont la commission chargée du recensement, parce qu'on ne peut pas faire le travail sans faire le ciblage qu'il faut. Et pour cela, il faut faire un recensement exosif des personnes qui ont été impactées et des dégâts qui sont occasionnés par ces pluies diluviennes. La deuxième commission est une commission qui va s'occuper de la santé et de l'action sociale. La troisième va s'occuper de la sécurité et elle sera gérée par le commissaire spécial et le commandant, le compagène de Toubac. L'autre commission va s'occuper des finances. Elle sera gérée par la chef de service du développement local. Et la cinquième commission va s'occuper de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'énergie. Et la dernière va s'occuper de la logistique. Le recensement démarre aujourd'hui même. Et donc, depuis ce matin, nous avons tenu, avant la rencontre-là, nous avons tenu une petite réunion avec les agents de la Gloire Rouge et les relais communautaires du district sanitaire. Et donc, le recensement et la commission. On a reçu beaucoup de matériel, aussi bien de la gendarmerie que de l'armée nationale. Il y a aussi des bonnes volontés qui ont bien voulu accueillir le comité que nous avons mis en place. La situation s'est beaucoup améliorée sur le terrain parce que depuis le lundi, vous remarquez déjà, il y a des rues qui étaient déjà très impraticables qui sont devenues ce qu'on a pu dégager, dont on a pu dégager les autres. Et donc, la situation s'est beaucoup améliorée sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des zones de tension dans certains quartiers, mais nous sommes en train de nous organiser pour que la situation revienne à la norme. et donc, la situation est très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada